Nous avons beaucoup parlé de la loi de la demande. Nous avons dit que, toute chose restante égale par ailleurs, si le prix d'un bien augmente, la quantité demandée pour ce bien va diminuer. Et à l'inverse, si le prix de ce bien diminue, la quantité demandée pour ce bien va augmenter. Donc, si tout le reste ne change pas, toute chose restante égale par ailleurs, c'est ça que ça veut dire, eh bien, on va juste se déplacer le long de cette courbe-ci, en fonction du prix. A partir de là, nous nous sommes aussi posé la question de ce qui se passerait si on faisait varier certaines choses qu'on considérait invariables jusqu'ici. Comment est-ce que ces changements peuvent affecter la demande ? Nous avons, entre autres, évoqué dans la vidéo précédente les biens liés, les biens qui ont un lien direct ou indirect avec notre e-book. Et on a vu que, lorsqu'on fait varier les prix de ces biens liés, que ce soit des biens substituables ou des biens complémentaires, eh bien, la demande change dans son entièreté. La courbe tout entière va se déplacer. Maintenant, parlons d'un autre facteur qu'on considérait jusqu'ici constant. Et posons-nous la question, posons-nous la question, pardon, de comment est-ce que ceci pourrait modifier la demande ? Donc, à nouveau, l'entièreté de la courbe. Et ce nouveau facteur, ce sont les attentes des prix futurs. Donc, les attentes des prix futurs. Imaginons un premier scénario et observons comment est-ce qu'un changement dans ses attentes, dans les attentes des prix de mon e-book, peut avoir un impact sur la demande totale. Dans un premier scénario, disons que personne ne s'attend à un changement du prix de mon e-book. Mais maintenant, tout d'un coup, dans un deuxième scénario, les attentes changent. Les gens s'attendent à ce que les prix de mon e-book augmentent prochainement. Et donc, il y a une anticipation d'un prix futur en hausse. Donc, on s'attend à ce que le prix augmente. Dans un tel scénario, que va-t-il se passer ? Eh bien, si le bien dont on parle est un bien qu'on peut stocker, eh bien, en fonction de la hausse du prix qu'on attend, si un individu voulait acheter mon bien, mon livre, dans le futur, il va peut-être se dire, eh mais, je vais acheter ce livre maintenant, tant que le prix n'a pas encore monté. Donc, peu importe le scénario, ici, le niveau de prix dans lequel on se trouve, si les gens s'attendent à une augmentation du prix, ils vont se dépêcher d'acheter aujourd'hui, ce qui va faire augmenter la quantité demandée pour chaque scénario de prix, donc chaque niveau de prix. Et donc, ça va faire augmenter la demande en général. À 2 euros, plus de gens vont vouloir acheter parce qu'ils s'attendent à ce que le prix augmente. À 4 euros, la même chose. À 6 euros aussi. Et ainsi de suite pour tous les scénarios de prix sur la courbe. Et donc, parce que les attentes des prix futurs initialement étaient stables, on se disait que le prix resterait constant, et maintenant, on s'attend à une augmentation de ces prix, toute notre courbe de demande va être déplacée vers la droite, comme ceci. Ce déplacement de la courbe de la demande vers la droite illustre bien une augmentation de la demande, de la relation. Donc, une augmentation de la demande. Et je vais encore le répéter parce que c'est vraiment très important, mais quand on parle de demande, rappelle-toi bien qu'on parle de toute la courbe de demande, de toute la relation entre le prix et la quantité demandée, et pas seulement d'une quantité demandée spécifique à un certain niveau de prix donné. Mais donc ici, c'est la demande pour ce bien qui a augmenté. Maintenant, passons à un deuxième scénario. Celui dans lequel les acheteurs potentiels, jusqu'alors neutres quant au prix futur, s'attendent maintenant à ce que les prix baissent dans le futur. Donc maintenant, il y a une attente à une baisse du prix. Et un scénario comme celui-ci, on le voit souvent de nos jours dans le domaine de l'électronique et de l'informatique par exemple. Quand un nouvel ordinateur sort sur le marché, on s'attend à ce que le prix de celui-ci baisse très vite. Donc dès le début, avant même que cet ordinateur ne sorte sur le marché, on a déjà une attente de la diminution de ses prix. Maintenant, ce dont on parle ici, c'est un changement des attentes des prix futurs. On passe d'une situation où l'on pensait que les prix resteraient stables ou baisseraient un tout petit peu, à une situation où l'on s'attend à ce que les prix baissent vraiment plus vite. Et si tu t'attends à ce que les prix baissent vite, tu seras alors moins enclin à acheter maintenant. Tu vas attendre que les prix aient baissé pour acheter. Donc ce qui va se passer ici, c'est que pour n'importe quel niveau de prix, si quelqu'un était prêt à acheter pour ce prix-là, mais que soudain, il s'attend à ce que les prix baissent, eh bien il va juste se dire, si j'attends un peu, je vais pouvoir payer moins cher. Et donc, sur notre graphe, on observera que pour n'importe quel niveau de prix, pour 2 euros, on va se dire, on va attendre un petit peu avant d'acheter. Et donc la quantité demandée va diminuer. Pour 4 euros, la quantité demandée va diminuer également. Même chose pour 6, 8 ou 10 euros. Et comme la quantité demandée baisse pour tous les niveaux de prix, on peut dire que la demande dans son entièreté baisse. La courbe dans son entièreté va se déplacer vers la gauche. Et donc ici, dans ce deuxième scénario, la demande diminue. Diminue.